Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, je fais un petit message très très court aujourd'hui simplement parce que ça me tenait à coeur de partager une info avec vous vous avez peut-être déjà remarqué mes petites pépites entre guillemets sous ma vidéo du coaching de la nouvelle lune, sous ma vidéo des prédictions de la nouvelle lune en vérité c'est je voulais vous parler d'elle pendant mon coaching mais j'ai zappé je voulais vous parler d'elle pendant mes prédictions signe par signe mais j'ai zappé j'en ai parlé qu'à la fin de mes prédictions donc seuls les scorpions je pense ont entendu ce message ou les personnes qui sont allées voir pour le signe du scorpion parce que c'était le dernier signe de mes prédictions, bref je viens ici avec ce court message simplement parce que j'ai rencontré bien sûr de merveilleuses personnes, toutes sont merveilleuses mais c'est vrai que parmi elles j'ai eu l'occasion de bénéficier des prestations de certaines de mes consultants, consultantes et ça me paraissait intéressant de vous partager les petites pépites que j'ai découvertes durant cette activité depuis que j'ai créé ma chaîne donc j'en ai certainement oublié et je tiens à m'excuser mais justement j'ai découvert que rien n'arrivait par hasard j'ai oublié de le faire pendant le coaching, j'ai oublié de le faire pendant les prédictions et du coup je fais une vidéo spéciale pour ça et je me dis que c'est vraiment pas un hasard j'aimerais rappeler, je l'ai dit dans mon à propos sur ma chaîne que j'aimerais vraiment que cette chaîne soit une sorte de communauté qu'elle soit vraiment communautaire dans le but que chacun on se soutienne, on s'entraise on se donne des petits conseils et c'est ce que j'aime sur cette chaîne parce que j'ai remarqué qu'entre vous vous donnez des petits conseils, vous vous soutenez dans les commentaires donc je trouve ça génial et puis des fois, ça m'arrive de dire ah mais je crois qu'il y a Vénus qui, mais je sais pas trop j'ai toujours des astrologues qui viennent me rectifier des numérologues qui viennent me rectifier c'est génial, je trouve ça top et du coup, voilà, court message il faut que je fasse court je voulais vous partager, vous allez voir sous la vidéo je vous parle de Christine, c'est une magnétiseuse et une praticienne en hypnose j'ai eu la chance de bénéficier, de m'offrir une de ses prestations j'ai une phobie des guêpes depuis des abeilles, des guêpes, des insectes ça fait 34 ans que je vis avec ce problème et grâce à elle, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise avec tout ça je ne crie plus comme une hystérique quand je vois une guêpe donc voilà, je vous la recommande elle fait pas mal de choses, elle est guérisseuse également enfin voilà, n'hésitez pas à la contacter vous avez son mail sous la vidéo elle pratique à distance, sur photo ou en direct par vidéo elle fait plusieurs choses donc elle est magnétiseuse et praticienne en hypnose je voulais aussi vous parler d'Ailine Ailine qui est coach pour les femmes et pour les entrepreneuses, femmes entrepreneuses donc elle vous aide à reprendre confiance en vous elle vous aide à atteindre vos objectifs elle vous soutient, elle vous coach tout au long de vos entreprises quelle qu'elle soit et elle vous en parlera mieux que moi donc vous avez pareil son mail, son facebook et son site internet sous la vidéo j'ai oublié, je voulais vous dire quelque chose oui, et c'est notamment, je trouve que c'est clairement en phase avec les énergies de cette nouvelle lune qui nous demande de prendre notre place, d'assumer, d'aller au bout de nos objectifs et de, ouais, de s'assumer pleinement en fait ensuite j'ai Kenza qui a, j'ai craqué sur ses bijoux elle vend des bijoux et elle vend des maillots de bain qui viennent, si je me trompe pas tout droit, de tout bail et c'est magnifique ce qu'elle fait je me suis dit je peux pas garder ça pour moi c'est trop beau donc voilà, vous avez son site sous la vidéo pour des bijoux ou des maillots de bain et enfin, non pas enfin, j'ai encore deux personnes j'ai Tahira, Tahira que j'adore, à qui je fais un gros bisou aussi qui a une passion, elle a un salon de beauté et c'est vrai que quand elle m'a consultée ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est une femme passionnée c'est une femme avec des super énergies qui a tout pour elle et qui, malheureusement, son salon a été un peu impacté par les manifestations des gilets jaunes aucun jugement là-dedans, mais simplement elle a été pas mal impactée du fait qu'elle soit pas loin de là où il y a eu des manifestations de gilets jaunes ensuite, par rapport à la situation actuelle et je voulais lui donner un petit coup de pouce si vous êtes à côté donc je vais vous mettre c'est à Paris si vous êtes pas loin de son institut de beauté ça vaut vraiment la peine d'aller le découvrir elle fait de l'épilation au fil dermopigmentation, peeling de la dermopigmentation, pardon du peeling, micro-needling et pareil, elle a un site internet qui est en cours de construction par contre donc n'hésitez pas à aller voir quand elle sera aller voir régulièrement son site et puis n'hésitez pas voilà, si vous allez un jour à Paris par exemple son institut profitez-en enfin, je voulais vous partager la chaîne de chants de guérison de Starlight Transitor Paris, je vous mets sous la vidéo c'est une femme qui comme vous et moi a traversé des épreuves dans sa vie a dû se relever se remettre en question a travaillé sur le pardon a travaillé sur l'amour inconditionnel bref et à travers tout ça elle a développé pas mal de choses et elle s'est rendue compte que déjà c'est une grande chanteuse et puis elle a qu'elle pouvait peut-être aider, soigner, guérir, soutenir bon, par ses chants et du coup elle a fait une chaîne elle a classé ses chants par signes astrologiques elle a notamment fait pardon, un chant de guérison pour garder la foi en fait, pour trouver l'espoir retrouver l'espoir ou garder l'espoir garder la foi donc n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne et je voudrais du coup je me dis que rien n'arrive par hasard je voudrais ici que si vous êtes je ne sais pas maître réqui prof d'espagnol je ne sais pas vous avez je suis sûre entre vous vous pourriez peut-être vous aider donc proposer ce que vous faites comme métier ce que vous proposez comme soin comme je ne sais pas n'hésitez pas lâchez-vous dans les commentaires si on peut tous s'entraider vous avez certainement des choses à m'apporter j'espère pouvoir vous apporter des choses aussi par mes vidéos enfin j'espère que je vous apporte des choses je vous espérais si je continue c'est que c'est le cas je pense et voilà je vous demanderai beaucoup de respect entre vous retenez toujours faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il nous fasse à nous-mêmes d'accord et si je vous ai mis ces deux petites cartes là ce n'est pas par hasard on est dans les arcades majeures les plus importantes du tarot de Marseille arcades majeures c'est tout ce qui nous reconnecte à notre âme ce qui nous amène à la connexion avec nos anges à la spiritualité à ce qui est pur à ce qui est vrai à la vérité absolue d'accord à l'invisible qui nous traverse qu'on recherche tous je vous ai mis le mât et le monde parce que le monde c'est le top du top du top du top la meilleure carte du tarot de Marseille on a un accomplissement personnel on est dans l'apothéose dans le bien-être total et pourquoi elle s'appelle le monde parce que c'est quand on est en phase avec le monde extérieur donc ça passe par le mât qui accorde les pardons qui lâche qui ne laisse pas l'ego le petit chien lui dire mais regarde tu en veux à telle personne mais regarde ce que lui il t'a fait non il lâche on rentre dans les arcades majeurs avec le mât quand on a lâché tout ce qui a trait à l'ego au jugement de l'ego et là on rentre dans les arcades majeurs on se reconnecte à notre âme on retourne dans notre chemin de vie et la meilleure carte donc on va dire j'ai pas envie de dire la finalité parce que c'est jamais une finalité dans la vie il y a toujours un éternel recommencement mais la meilleure carte c'est le monde c'est quand on est vraiment on est en phase avec le monde extérieur et c'est aussi j'ai fait ce tirage là pour nous rappeler qu'on a besoin des uns des autres que Dieu l'univers les énergies peu importe comment vous l'appelez la source la vie s'exprime aussi à travers nos relations et principalement à travers nos relations à travers nos expériences de vie donc voilà se soutenir les uns les autres s'aider les uns les autres se rappeler que on peut tous on a tous des choses à offrir à l'autre et l'autre a toujours des choses à nous offrir donc j'aimerais que sur cette vidéo si vous en avez envie que vous puissiez partager ce que vous faites je sais pas si ça vous tente et puis voilà en même temps j'en profite pour partager les petites pépites que moi j'ai découvertes que vous retrouvez donc sous la vidéo je vous fais des gros 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 bisous et on se retrouve tout bientôt pour les tirages mensuels du mois de mai signe par signe bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous